Le journal des régions présenté par la belle Sabine Lassen. Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir, Raja, bonsoir à tous. À la ligne de l'actualité, l'Algérie abritera le 7e sommet des pays exportateurs de gaz du 29 février au 2 mars 2024. Le chef de l'étape, le Medjit Boune, préside une réunion préparatoire. La pluie est de retour sur 15 Wilaya ce mercredi. Le centre et l'ouest du pays sont conservés. Vaste opération de reboisement à Tizéouzou, 60 000 plans seront mis en terre. Nous ferons le point avec notre correspondant sur place. 7e mars, l'Algérie bénéficiera d'un réseau de ciné-clubs en 2024. Focus dans ce journal sur le ciné-club de Mascara, fermé temporairement. Le sport football, c'est Mille Bjaran, nouvel entraîneur du CRT Mouchant. Bienvenue à tous. Les chefs d'État et de gouvernement de 19 pays exportateurs de gaz sont attendus le 29 février 2024 à Alger. À l'occasion de la tenue du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, les travaux s'achèveront le 2 mars 2024. À ce propos, une réunion préparatoire a été organisée ce mercredi avec à sa tête le président de la République, Abdel Majid Estouboun. L'authentique criminalité, l'ANP livre son bilan hebdomadaire. Un terroriste en possession d'un pistolet, mitrailleur et d'une quantité de munitions s'est rendu aux autorités militaires de Ingzem. 12 éléments de soutien au groupe. Terroristes ont également été arrêtés dans différentes opérations. Et pour tentative de traversée illégale des frontières maritimes, trois Marocains ont été arrêtés par l'ANP. C'est le ministère de la Défense nationale qui l'a annoncé dans un communiqué publié ce mercredi. L'arrestation a eu lieu le lundi 11 décembre dernier, vers environ 8h40 du matin, à la plage Marsa Ben Mahidi de Tlemcen. Cette opération confirme une fois de plus le haut niveau de vigilance constante des éléments de l'armée nationale populaire, en particulier dans cette région frontalière maritime connue, pour une intense activité de narco-trafiquants. Et justement, en un mois, plus de 10 kilos de drogue ont été saisis par la police à Alger, selon un dernier bilan. En effet, la Sûreté du Léa d'Alger a annoncé avoir traité pas moins de 7 150 affaires liées au trafic de drogue en novembre dernier. Après un temps assez ensoleillé, la pluie en fin de retour, des averses de pluie orageuses affecteront aujourd'hui des 18h. Alger, Tipaza, Tissimcil, Trilisen, Tiaret, Mustaganem, Boumerdes, Oran et Blida et Tiziouzou aussi. On va à Tiziouzou pour parler de reboisement. La conservation des forêts profite des pluies, généralement propice à la plantation d'arbres, en lançant sa traditionnelle campagne de reboisement, qui s'étalera d'ailleurs jusqu'au mois de mars, avec ce programme ambitieux de 60 000 plans, destinés aux régions dévastées par les incendies de forêt, notamment l'été dernier, et encore ou encore les contrées de montagnes menacées par de graves glissements de terrain. Sans plus tarder, on fait le point avec Mohamed Haouchine. La direction de la conservation des forêts de la Wilaya de Tiziouzou a lancé tout un programme de plantation de quelques 60 000 arbres de diverses variétés, et ce, à travers plusieurs contrées de la Wilaya, tout cela pour reboiser plusieurs massifs forestiers ravagés par les incendies de forêt durant ces dernières années, ou encore consolider certaines contrées montagneuses menacées par de graves glissements de terrain, notamment dans les régions de l'Alba'a-Tiriten et Yakouren, comme nous le confirme le directeur de la conservation des forêts de la Wilaya de Tiziouzou, Youssef Hould Mohamed. Ce sont des espèces qui sont produites au niveau de la pépinière de la conservation des forêts et qui s'acclimatent très bien avec le climat de la région. Inch'Allah, il va y avoir d'autres volontariats, notamment au niveau de l'Alba'a-Tiriten, donc la forêt Eytoumalou, qui a été, je le rappelle, incendie en 2021 sur 200 hectares. Nous avons déjà initié une opération de reboisement sur 50 hectares, en Chien-Liège bien entendu, et nous allons continuer le travail jusqu'à reboiser l'ensemble de la superficie initiale, à savoir 200 hectares. Également, il va y avoir un autre volontariat. On a été sollicité par le comité de village de Boumansour, donc c'est la commune de Yakouren. En allant sur Zikri, il y a un glissement de terrain qui menace la voie carrossable. Donc Inch'Allah, on s'est mis d'accord avec le comité de village. Ça sera le troisième site. Zoom à présent sur cette opération qui permettra un meilleur rapport d'eau et d'évacuation après de fortes pluies, notamment le dragage des ports, celui de Djidjel, le port de Bouddhisse, a bénéficié de cette opération. Le but principal est d'éviter au maximum l'ensablement du port. Tous les détails avec Abdelhamid Zouad. Confié à l'entreprise publique Meditram et sous la supervision de la direction de Willaïa des travaux publics, l'opération de dragage du port de Bouddhisse à Djidjel se poursuit au gré des conditions météorologiques. Le coup d'envoi de cette campagne de nettoyage du bassin du port et de ses alentours avait été donné en septembre dernier par le ministre de la Pêche en visite dans la Willaïa de Djidjel. Une opération qui consiste en l'extraction de 30 000 m3 de sédiments au moyen d'une barge flottante classique pour un délai de neuf mois. Hamza Messasset, directeur de l'unité SGPP, gestion des ports de pêche de Djidjel. L'opération de dragage du port est un impératif pour la sécurité portuaire. A la faveur de cette action, le plan d'eau avec sa profondeur permettra d'extraire les sables, vases et autres sédiments qui s'y amoncèlent, ceci pour éviter des problèmes de navigation et de circulation des bateaux de pêche. La facilité aussi à la flottie d'accoster dans de bonnes conditions ainsi que les opérations de chargement ou de débarquement des marchandises. Mais enfin, cette opération de dragage est une opportunité pour améliorer le côté logistique dans ce port. Ce port d'une superficie totale de 14 hectares a déjà fait l'objet d'un dragage en 2016, avec l'extraction de 55 000 m3 de sable et de vase, un phénomène naturel et récurrent que connaissent de nombreux ports du monde. Pour rappel, 11 ports de pêche algériens sont concernés par des travaux de dragage, une opération décidée par les pouvoirs publics. Djigel Abdelhamid Zouad, Algéchin 3. Et à l'ouest du pays, les services de la wilaya de Mostaganem ont pris des mesures d'urgence pour résoudre le problème d'envasement du port de pêche de la commune de Sidelardal. Les accidents de la circulation ne connaissent pas de répit. Une personne est morte et 184 routes ont été blessées en 24 heures seulement sur nos routes. Les intoxications au monoxyde de carbone ne sont pas en reste. En 24 heures, 4 personnes ont été sauvées inextrémistes à Rdaya, Alger et Bouira. Il est important de rappeler que les cheminées et conduits obstrués peuvent être à l'origine d'intoxication au monoxyde de carbone. L'OPGI 2000A effectue justement une large campagne de nettoyage qui cible plusieurs quartiers. Zouher Douaha. Les cheminées de plus de 200 bâtiments ont été nettoyées dans le cadre d'une campagne de prévention contre les intoxications au monoxyde de carbone. Plus de détails avec le chef du département d'entretien et la gestion des propriétés à l'OPGI, Kamel Boukjani. Jusqu'à présent, nous avons effectué la maintenance de 263 immeubles, ce qui équivaut à 1095 cheminées. Ce travail comprenait la maintenance, notamment le retrait des nids. L'intervenant appelle les citoyens à faciliter la tâche des équipes de maintenance. On demande simplement aux résidents des immeubles concernés de faciliter le travail des équipes de maintenance car cela vise à préserver leur sécurité. Parfois, ils sont empêchés de casser pour localiser les problèmes et assurer une bonne surveillance. Selon la même source, cette opération va concerner progressivement l'ensemble du parc immobilier lié à l'OPGI de Mila Zouhirdouwaka, Al-Géchen 3. Direction Mascara à présent pour parler ciment. L'Algérie ambitionne d'exporter quelques 4 millions de tonnes d'ici l'année prochaine. En attendant, cette année, 3 millions de tonnes ont été exportées. Mohamed Hamzab El-Madani nous fait le compte rendu. Près de 3,5 millions de tonnes de ciment ont été exportées par le groupe Holcim El-Gézaïr en 2023 pour une valeur dépassant les 150 millions de dollars selon le directeur des exportations du groupe, Havid de Aouchis, rencontré aujourd'hui à la cimetrie de Ougaz dans la ville de Mascara en marge d'une journée d'études sur l'économie circulaire. 40% de ce volume représente des exportations de produits finis, de ciment blanc et de ciment gris. Donc nous progressons depuis deux ans à exporter le produit fini que le produit semi-fini. Premièrement, il est moins polluant et deuxièmement, ça génère plus de valeur. Notre ambition pour l'année prochaine, c'est d'exporter quelque chose comme 4 millions de tonnes avec une portion de 60% de produits finis exportés. Un important investissement est en cours pour augmenter les quantités exportées. La Holcim El-Gézaïr a déjà investi plus de 18 millions de dollars dans la logistique d'exportation donc dans cette activité-là, nous avons un chiploader, un chargeur automatique de navire d'une capacité de 18 000 tonnes de chargement de clinquers que nous avons mis à la disposition du port de Djenjen pour tous les exportateurs du pays. Deuxièmement, nous avons investi dans une flotte de camions citerne pour nous permettre de transférer le ciment des usines vers les ports. Nous avons augmenté notre capacité de stockage au niveau des usines. Je vous le disais en titre, la création d'un vaste réseau de ciné-clubs pour dynamiser le secteur du cinéma en Algérie a été annoncé par la ministre de la Culture et des Arts, Souriam Oludji. D'ici fin 2024, notre pays devrait se pourvoir d'une dizaine de ces établissements. Pour le volet culture de ce journal, je vous propose cette immersion au ciné-club de Mascara. Nadia Siesi a rencontré le directeur de l'établissement. Le ciné-club de Mascara est considéré comme l'un des plus anciens ciné-clubs qui existent depuis 1988, un espace où se sont rencontrés des professionnels du métier et des cinéphiles pour débattre autour d'un ou plusieurs films. Mohamed Al-Khouti, son président. Le ciné-club crée un problème générationnel dans le sens où il faut attirer les jeunes, il faut leur parler dans leur langage. Et le cinéma universel, la plus variée, c'est bien en anglais, c'est bien en français. On ne peut pas se contenter que de films algériens, bien sûr, de films arabes. Donc notre difficulté était d'attirer. Comment les attirer ? D'abord, en proposant du succès à l'âge au film. Et puis, bien sûr, il faut faire en sorte de balancer entre les films d'auteurs et les films du monde grand public. Il faut qu'il n'y ait qu'une aide, je pense qu'il y ait les lycées, les CE1. En dehors des cours officiels et tout ça, il faut des trucs ludiques pour les introduire au monde du cinéma. C'est toute une culture le ciné-club, c'est une culture. Le ciné-club, il y a à la réponse parce qu'on a un petit problème administratif, on n'a pas encore renouvelé l'agrément. Donc, incessamment, on va le relancer. La bonne nouvelle, c'est la création l'année prochaine d'un réseau national des ciné-clubs en vue de dynamiser la production et la distribution cinématographique en Algérie. On passe au sport en football. La direction du CRT Mouchant a conclu un accord avec l'entraîneur Samir Boujaren pour prendre les dessinés techniques de son équipe pensionnaire de Ligue 2 de football. Et justement, le CRT Mouchant, « We dead mustaganem » à l'affiche du dernier tour régional ouest de la Coupe d'Algérie prévue ce week-end. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal des régions réalisé par Ali Lawissi. Mourad était à la console technique, Hussine à la régie d'antenne et Shiraz au vidéo-streaming. Merci de nous avoir prêté attention.